Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France Buller Océan, il est 19h09 et nous sommes à 3 jours, 3 jours du premier tour des élections départementales et ce soir sur France Buller Océan, la dernière opportunité pour les candidats de convaincre et c'est avec vous Florian Cazola, bonsoir Florian Bonsoir Benjamin Robin, bonsoir à toutes et tous, 4 candidats autour de la table, les 4 représentants des principales forces dans cette élection 4 hommes, Mounir Bellamiti, le chef de file d'En Marche, Gauthier Boucher pour le Rassemblement National, le socialiste Michel Ménard et Laurent Turquois, le numéro 1 de la droite et du centre pour ces élections, bonsoir messieurs 1h, 5 thèmes, 5 questions et on va commencer avec le volet social On sort tout doucement d'une des plus graves crises sanitaires de notre histoire récente, messieurs, à l'échelle du département Quelles leçons faut-il tirer en matière de santé ? Mounir Bellamiti ? D'abord je souhaite me réjouir ce soir que nous voyons enfin le bout du tunnel La disparition du masque sur l'espace public, le succès de la campagne de vaccination qui accélère On amplifie les efforts en la matière et c'est d'abord tout grâce à l'action de l'Etat combinée à celle des collectivités que nous réussissons à tenir collectivement Alors à l'échelle du département, je crois que nous avons tenu collectivement par les efforts de chacune et de chacun sur le territoire mais aussi parce qu'il y a eu des collectivités, je pense aux mairies, qui ont joué leur rôle notamment en ce qui s'agit de distribuer les masques et d'organiser les campagnes de vaccination et le département aurait pu également jouer un rôle majeur Je regrette que ça n'ait pas été le cas mais je préfère garder ce qui est positif sur la période à savoir une collaboration entre collectivités locales, l'échelon municipal notamment et l'Etat qui nous permet aujourd'hui de sortir clairement de cette crise Laurent Turcoy, est-ce qu'il faut mieux organiser, répartir l'offre de soins sur l'ensemble du territoire aujourd'hui ? Donc là une question un peu plus précise sur la sortie de la crise sanitaire, une bonne question parce qu'effectivement aujourd'hui ce que l'on constate à l'issue de cette crise sanitaire c'est que autant, et je suis d'accord avec M. Bellamiti, les collectivités, les villes ont été particulièrement réactives et proches de leur population, ça a été un peu plus compliqué sur une partie du département où il n'y avait pas par exemple ces maisons médicales auxquelles elles aspirent tant et cette désertification médicale, elle s'est accrue sur le dernier mandat parce que le département n'a pas accompagné les collectivités et donc les villes pour leur création c'est certainement un élément de déficience dans la gestion de la crise sanitaire auquel on peut rajouter quand même un autre élément qui m'interpelle particulièrement c'est quelques semaines après avoir inauguré le centre départemental Enfance Famille pour 16,5 millions d'euros, de constater que cette crise sanitaire laisse un bon nombre d'enfants dont des poupons à la charge du CHU plutôt que dans ce centre départemental qui a été mal anticipé et qui aujourd'hui ne répond déjà plus aux besoins Michel Ménard sur l'offre de soins, les maisons de santé dont Laurent Turcoy parlait à l'instant vous n'avez pas fait assez sur la dernière mandature avec Philippe Grovalet Rappelez tout d'abord que les collectivités locales ont eu une grande agilité au moment où l'État était en grande difficulté face à cette crise et je rappellerai quand même que c'est le département qui a acheté 2 millions de masques pour les mettre à disposition aux intercommunalités, aux communes au moment où il fallait passer des commandes groupées et évidemment sur la métropole, c'est la métropole qui a coordonné mais sur tout le reste du département, tout le milieu rural, c'est le département qui a fourni les masques et les maires en étaient très reconnaissants Est-ce qu'il faut implanter plus de maisons de santé à l'avenir ? Nous proposons d'ailleurs dans notre programme d'accompagner l'implantation des maisons de santé mais l'immobilier ne suffit pas, il faut ensuite qu'il y ait des médecins qui y viennent et là ça suppose qu'il y ait suffisamment de médecins de former sachant qu'il faut 8 à 10 ans pour former des médecins et donc ça c'est du rôle de l'État Il y a la santé, Gauthier Boucher, il y a également le bien vieillir comment on fait pour accueillir, on sait qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive dans notre département, des personnes âgées également comment on fait pour leur offrir une possibilité, par exemple un EHPAD demain ? Eh bien il faut avant tout que les différents territoires qui composent le département et pas simplement la métropole de Nantes soient correctement et équitablement développés parce que nous constatons de plus en plus une fracture territoriale qui s'élargit et qui affaiblit les publics qui sont déjà les plus faibles, notamment les personnes âgées Mais quel levier le département pourrait avoir, par exemple, pour ouvrir plus de lits en EHPAD, plus de places ? C'est une politique d'ensemble qu'il faut établir d'aménagement territorial, du rééquilibrage territorial puisque pour implanter des EHPAD, pour implanter des maisons médicales, qui sont de très bonnes idées il faut qu'il y ait quand même sur les territoires en question des commerces, des services publics, des entreprises qui s'implantent Si simplement on construit des EHPAD ou des maisons médicales un peu dans le vide et puis rien autour ce sera des choses qui ne serviront à rien Et nous avons un vrai problème de désertification médicale en Loire-Atlantique qui s'accroît Nous avons tous vu une carte de l'ARS en 2019 qui date un peu mais qui n'a pas sensiblement varié où nous pouvions constater que tout l'arrondissement de Châteaubriand était en zone d'intervention prioritaire et des communes qui étaient dans la région nazérienne étaient en zone d'intervention intermédiaire Alors c'est pas normal Donc là aussi, implanter plus de maisons de santé par exemple, c'est pour le volet social ? Des maisons de santé mais aussi des commerces, des services publics qui ne ferment plus, qui ne soient plus privatisés rétablir de la vie partout dans les territoires et pas simplement autour de Nantes, métropole Mais si on se retrouve dans une minute trente après la météo et le trafic, place au deuxième thème On abondrera le volet social cette fois Jusqu'à 20h sur France Bleu, l'ORSSEAN, émission spéciale donc sur le débat, le débat des élections départementales en Loire-Atlantique avec vous Florian Cazola et d'une crise sanitaire, on est passé à une crise économique Et cette crise, elle touche tout le monde aujourd'hui, en particulier les 18-25 ans C'est à dire les jeunes, ma question est simple, Michel Ménard, faut-il étendre le RSA ? Je pense que vous y êtes favorable ou alors une sorte de revenu universel pour ces jeunes les plus en difficulté, les 18-25 ans ? Le département demande la mise en place d'un revenu de base Mais en attendant que ce dispositif soit mis en place, nous avons fait un vœu d'ailleurs, que M. Turquois n'a pas voté demandant l'extension du RSA aux 18-25 ans parce que quand on a entre 18 et 25 ans, s'il n'y a pas de soutien familial, on peut se retrouver sans aucun revenu C'est la raison pour laquelle, en l'attente d'une décision de l'Etat, puisque le RSA ne peut être étendu que par décision de l'Etat nous proposons de mettre en place un revenu jeune, un revenu minimum pour des jeunes pour qu'aucun jeune se retrouve sans aucune ressource Ce revenu a pour objectif de permettre l'accès à l'activité, à l'emploi, au logement C'est un revenu transitoire pour mettre le pied à l'étrier et pour que les jeunes aillent vers l'emploi Pourquoi vous ne l'avez pas voté, Laurent Turquois ? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la gauche propose un minimum pour la jeunesse et moi, je leur propose le maximum d'avenir Le plan jeunesse que nous allons mettre dans l'instant T Dans l'instant T, effectivement, ce minimum jeunesse ne constitue pas un élément d'avenir Mon projet, il est très clair, c'est un jeune, un emploi et un avenir Il y a des choses que l'on peut mettre en place Moi, j'ai labouré le terrain depuis deux mois du département J'étais encore cet après-midi à l'entreprise pilote qui fabrique des camping-cars à la limousinière C'est simple, les dirigeants sont très clairs Leur canet de commande est plein à l'horizon 2022 Ils ont 160 postes à pourvoir, sans qualification, avec une formation en interne Mais ce n'est pas le cas dans tous les domaines non plus Mais que fait la région pour former ces jeunes ? Parce que c'est la compétence de la région Ce n'est pas non plus le cas dans tous les domaines Dans la restauration, par exemple, qui a dû être durement touchée par la crise Parfois, il est difficile pour les primo-accédants, par exemple pour les premiers emplois De trouver quelque chose Et dans ce laps de temps, comment on fait ? Mais là, comme le disait M. Ménard, c'est l'État Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il réfléchit à un accompagnement Pour autant, est-ce que vous croyez réellement Que offrir un minimum jeunesse Est un gage d'avenir pour les jeunes ? Est-ce que c'est ça dont on a envie ? Moi, j'ai des enfants qui sont collégiens et lycéens Ce n'est pas ça que j'attends du département Ce que j'attends d'un département C'est qu'il les accompagne Là où il y a de l'emploi Et il y a de l'emploi à pourvoir Et pour autant, encore faut-il faire le nécessaire Et ce n'est pas La proposition de M. Ménard est d'ailleurs absolument pas claire C'est 250 euros par mois Pendant 3 ans Pour 1000 jeunes Vous déformez notre proposition C'est parce qu'on ne la comprend pas, M. Ménard Enfin, je veux dire, c'est malheureusement la première fois Que vous tentez d'expliquer et qu'on ne la comprend pas Sur ce revenu minimum, Mounir Belamiti Vous le viez la main Est-ce que ça ne ressemblerait pas un petit peu à la garantie jeune ? Vous avez raison Et je ne peux pas laisser dire que l'État n'agit pas pour nos jeunesses C'est juste pas vrai Il y a un dispositif qui s'appelle la garantie jeune universelle Qui consiste en une allocation de 497 euros par mois Pour tout jeune qui s'insère sur le marché de l'emploi C'est depuis janvier ça Qui a un coaching dédié pour cela Et qui n'a ni emploi, ni formation, ni soutien familial Et c'est pour tout le monde ? Oui, c'est pour tout le monde Et c'est un dispositif qui tend à se déployer Et les départements doivent être justement à la manœuvre Pour que ce dispositif puisse être amplifié sur les territoires Gauthier Boucher, est-ce qu'il faut justement laisser faire cette garantie jeune universelle Plutôt que d'arriver et de mettre en place un revenu minimum à l'échelle du département ? En tout cas concernant la question d'un revenu de base D'un revenu minimum pour les jeunes de moins de 26 ans Nous y sommes opposés Vous parlez d'assistanat d'ailleurs Vous allez, oui, je vais le dire justement Une des compétences du département C'est l'assistance sociale C'est l'assistance, pas l'assistanat Si nous incitons les jeunes de moins de 26 ans A toucher une sorte de salaire Enfin de revenu automatique Sans travailler On ne va pas les inciter à s'insérer dans la vie professionnelle Il reste très compliqué de vivre avec un RSA aujourd'hui Bien sûr, je ne dis pas que c'est un salaire complet Mais ça n'est pas inciter les jeunes Si vous voulez à s'insérer dans la vie professionnelle Nous leur disons davantage Que par exemple Si nous gérions la région Alors je sais qu'on parle aujourd'hui du département Mais pas de la région Si nous gérions la région Nous proposerions à tout jeune Voulant créer une entreprise par exemple Un capital de 20 000 euros Qui lui permettrait de créer son entreprise Mais ça ne concerne pas l'échelon départemental Ça ne concerne pas l'échelon départemental effectivement Mais nous observons que dans cette histoire De revenu Je ne sais pas comment il faut l'appeler De revenu universel, de revenu de base Il y a aussi la tentation, nous semble-t-il Des partis de gauche, communistes et socialistes Finalement d'acquérir à peu de frais Des sortes de clientèle électorale Des clientèles qu'ils croient captives de leur vote C'est un peu prendre les jeunes pour les imbéciles La réaction, Michel Mellard ? Nous sommes tous favorables à ce qu'un jeune ait un emploi Quand ils n'en ont pas Qu'ils puissent accéder à la garantie jeune C'est parfait Mais il y a aussi des jeunes qui n'ont pas d'emploi Et qui ne peuvent pas accéder immédiatement à la garantie jeune Ça reste jeune encore C'est dur d'avoir du recul sur ce sujet-là Non parce que ce n'est pas universel Il y a des conditions Et donc justement nous Le revenu jeune que nous proposons Le minimum jeunesse C'est fait justement pour ces jeunes Qui n'ont pas d'emploi Qui n'ont pas accès à la garantie jeune Et qui sont sans aucune ressource Et sans soutien familial Ça se budgette C'est pleinement le rôle du département Puisqu'il a dans ses compétences L'action sociale Et notamment le RSA 200 millions d'euros Avec plus 30% sur l'année en cours Pour les bénéficiaires Ça se budgette aussi tout ça Cette mesure Comment on fait ? Il faut l'ornier sur d'autres dépenses ? Bien sûr que cette année Le budget du RSA a augmenté Puisqu'il y a le nombre d'allocataires Qui a augmenté De la même manière Pour le revenu jeune Pour le minimum jeunesse Nous avons budgété Nous budgéterons en 2022 3 millions d'euros Pour expérimenter cette mesure 3 millions d'euros En expérimentation Avec l'ambition de pérenniser ça ? Non seulement il faudra monter en puissance Mais nous espérons que d'ici là Nous aurons convaincu le gouvernement Qu'il faut étendre le RSA au 18-25 Ou encore mieux D'aller vers le revenu de base Laurent Turquois Vous parliez de mesures d'accompagnement Pour leur offrir un maximum d'avenir Comment on fait Quand on a les prérogatives Dans le département pour faire ça ? On facilite l'accès à l'emploi Et faciliter l'accès à l'emploi J'en reviens à mon exemple très concret Tout à l'heure à la limousinière C'est leur favoriser une capacité A se loger près de là Où ils vont trouver un travail Là où il y a des besoins Et comment on peut faire concrètement Pour favoriser ça L'accès à l'hébergement Près d'une entreprise qui recrute ? Et bien justement Effectivement C'est en travaillant sur les problèmes concrets De l'accès Et sur le volet social C'est-à-dire le logement La manière de se déplacer En s'appuyant sur le tissu associatif On a plein de dispositifs Qui permettent d'accompagner au plus près En fléchant plutôt que de donner 250 euros Qui de toute façon Ne résoudront pas la difficulté Financière à laquelle Ces personnes sont confrontées Vous le disiez très justement Déjà avec un RSA C'est éminemment compliqué Donc sur le volet social Et sur le volet d'accompagnement Je dis que plutôt que de donner Un minimum social Il vaut mieux avoir un maximum d'avenir Et c'est bien sur ces prérogatives-là Qu'il convient d'actionner Puisqu'il y a de l'emploi pour voir Mounir Belametti Comment on fait, vous aussi, pour accompagner Pour tendre la main à ces jeunes Et les amener vers l'emploi Qui est parfois leur premier emploi Aujourd'hui en sortie de crise sanitaire Qui s'est transformée en crise économique D'abord nous souhaitons mettre en place un plan Un jeune, un mentor Pour accompagner les jeunes Dans leur orientation Pour choisir les filières Qui sont porteuses d'avenir Et aller vers plus d'emplois Le mentor, c'est un homme ou une femme Recruté par le département Pour accompagner ces jeunes-là ? Ce sont des personnes Qui sont effectivement identifiées Par le département Qui interviennent dès le collège Et qui suivent les jeunes Tout au long de leur parcours Adacadémique Puis d'insertion professionnelle Et on souhaite également Sur les commissions locales d'insertion Faire entrer beaucoup plus de professionnels Et de représentants Ou branches professionnelles Puisque les commissions locales d'insertion Qui attribuent aujourd'hui les RSA Et qui en fait Statuent sur les dossiers De demande d'allocation Et entretiennent un lien Avec l'émission locale Et le tissu Qui organise l'emploi Sur notre territoire Ne laisse pas suffisamment de place Aux acteurs économiques Et c'est tout un problème Puisqu'en fait Il n'y a pas d'adéquation Entre la demande et l'offre On s'occupe aujourd'hui Au département Uniquement de traiter des dossiers Et nous, nous souhaitons être proactifs Dans le fléchage De l'offre et de la demande C'est-à-dire créer des filières Recrutées Mais ça aussi ça Un coup Si on veut Embaucher des mentors Comme vous le disiez Et bien Il faut recruter Les coûts Les dépenses de fonctionnement Sont déjà énormes Au département Ce ne sont pas des recrutements Les mentors C'est un partenariat Avec des associations C'est beaucoup aussi De bénévolat Il y a de la demande Pour intervenir Auprès de jeunes Il y a des associations Qui s'occupent de ça Et nous soutiendrons Le tissu associatif Qui organisera Ce service public Ce nouveau service public Est-ce que ça ne vient pas Tamponner un petit peu Avec les compétences de la région Sur l'alternance La formation aussi Parce que c'est un petit peu De la formation Ça c'est de l'accompagnement Mais de la formation C'est du mentorat C'est de l'accompagnement Ça fait partie Des compétences du département On est dans une zone Qui est complémentaire A l'action de la région Et nous souhaitons Effectivement Que l'ensemble des collectivités Travaillent main dans la main Sur cette question Et ça va vite Le débat Presque 19h30 Jusqu'à 20h en direct Le débat Des élections départementales En loi atlantique Avec vous Florian Cazola Et le thème qui vient Lui aussi Il nous concerne tous La qualité de vie Celle d'aujourd'hui Et de demain Comment fait-on aujourd'hui Pour concilier Démographie Parce qu'on gagne De plus en plus d'habitants Et d'ailleurs Le troisième département A croître le plus En termes de population Chaque année Comment on fait Pour concilier cette démographie Avec l'économie Et l'écologie En clair On veut mieux vivre Aujourd'hui On accueille de plus en plus De monde Mais beaucoup Sont réticents A la tenue A la création De grands projets Est-ce que par exemple Gauthier Boucher On dit oui A un méthaniseur Pour fournir Un énergie Ces gens qui arrivent Un très grand méthaniseur Peut-être pas Celui de Corco et Sourlogne Je pensais à celui-là Justement Un très grand méthaniseur Peut-être pas Des petites unités De méthanisation Pourquoi pas S'il y a Un consentement Naturellement Des populations Qui doivent être Beaucoup plus associées A toutes les politiques publiques Qui doivent être Constamment consultées A qui on doit demander l'avis Parce que ce sont des projets Qui tout de même Engagent l'avenir De leur territoire Mais sur ce genre de projet Il y a obligatoirement Des concertations publiques Qui sont organisées Donc concertation On peut dire Qu'elle existe aujourd'hui Elle existe Elle existe insuffisamment Et elle existera peut-être Elle existera peut-être D'autant moins à l'avenir On a la loi ASAP Qui va arriver Où les grands projets industriels Sont censés Et bien être imposés En quelque sorte D'autorité Par le préfet On n'est pas A priori Dans une dynamique Où les consultations Seront de plus en plus Régulières Bien que les populations Demandent de plus en plus De transparence Sur les grands projets Ils ont bien raison On a vu ce qui s'est passé Ces dernières années Avec le projet De transfert aéroportuaire Vers notre Andelande Il n'y a pas eu De consultation Il y a eu Une sorte de référendum bidon Au final Il n'y a pas eu De projet d'aéroport Mais que de temps perdu C'est le manque de consultation Qui fait défaut Aujourd'hui Quand on veut créer De grands projets Je parlais du méthaniseur Mais ça va aussi Pour les projets éolients On pense aux projets Qui pourraient se faire Achémérer A côté de Sainte-Pazanne Par exemple Laurent Turquois Sur la question du méthaniseur Sur la question du méthaniseur Je pense qu'effectivement Il faut poursuivre Cette politique publique Qui me paraît Indispensable Sans doute en étant vigilant Sur la taille De ces installations Notamment quand Pour les faire fonctionner Il faut produire Systématiquement Des éléments Pour pouvoir les faire tourner Sur la question De l'éolien Sans doute Ça se rejoint finalement On parle énergie On parle grand projet Bien sûr C'est-à-dire qu'on ne peut pas Avoir d'un côté Des écologistes Qui sans cesse A juste titre Nous réinterrogent Sur la capacité A être autonome Sur d'autres types d'énergie Et à l'inverse S'opposer systématiquement A tout Je pense que Notamment sur l'éolien Et en particulier L'éolien en mer Il y a des éléments Intéressants Sur lesquels Il conviendrait de travailler A raison que Bien évidemment La population Qui pourrait être Contrariée Par la pollution visuelle Soit clairement Partie prenante Dans le débat Et que De la même manière Les pêcheurs Ceux qui vivent Du fruit de la mer Puissent également Être associés C'est ce qui aurait Du sens Bien évidemment Avec en parallèle Sans doute Un moratoire à faire Sur l'éolien terrestre Quand on voit La contestation Aujourd'hui Qui est l'attente Michel Ménard Est-ce que ça veut dire Qu'en Loire-Atlantique Aujourd'hui Demain On ne pourra plus Mener de grands projets Alors tout d'abord L'attractivité De la Loire-Atlantique Est une chance La Loire-Atlantique Gagne 17 000 habitants C'est parce qu'il y a Une qualité de vie Et ensuite L'équilibre est fragile Le département agit Pour que Sur tous les territoires On puisse bien vivre Concernant Les grands projets Moi je pense Qu'un grand projet Venons-en à Amazon Par exemple Le bien vivre Le bien vivre Ça veut dire aussi Eh bien Recevoir les colis Qu'on commande Plus 30% De colis commandés Pendant la crise Il faut bien qu'ils arrivent A destination ces colis Amazon s'implante Veut s'implanter En Montbert Et il y a là aussi Énormément d'opposition Qu'en 2020 Il y a eu Des commandes accrues À distance On peut le comprendre Mais c'est pas le modèle Que je défends Je pense qu'il faut mieux Avoir des commerces De proximité C'est la raison pour laquelle D'ailleurs nous avons Un dispositif Qui s'appelle Cœur de Ville Cœur de Bourg Pour faciliter L'installation Des commerces En centre-bourg Pour faire en sorte Que dans tous les bourgs Dans toutes les communes De l'Ouart-Atlantique On ait les services essentiels Sans avoir besoin De commander A distance systématiquement Même si Bien sûr Ça fait partie Des possibilités d'achat On dit non aussi À Amazon Mounir Belamiti Non Je crois qu'il faut vivre Avec son temps Et quand un projet Respecte à la fois Les règles environnementales Là aussi c'est la grandeur Du projet qu'il faut interroger Et le fait Qu'on n'artificialise Pas des terres nouvelles Ce sont des terres Qui sont déjà artificialisées Je crois qu'il faut savoir Dire oui à l'emploi Oui au développement économique Et oui à un projet Pour notre territoire Est-ce que c'est de l'emploi Sur le temps Amazon Parce qu'on parle De 800 De 1000 Peut-être d'un petit peu plus D'emplois créés Avec cette plateforme De Montbert Mais est-ce que concrètement Dans le temps On a assez de recul Pour se dire Oui c'est bon pour le département Moi je crois que c'est bon Pour l'emploi Sur notre département Et ça ne va pas au détriment Des petits commerces Non Et d'ailleurs Michel Ménard Parlait de vente en ligne Il y a une expérimentation Qui a été menée Elle est soutenue Par la ville de Nantes Qui est ma ville Mon shopping C'est de constater Qu'elle n'a pas rencontré Un succès Tel que celui Des plateformes Mondialement connues Et donc je crois Qu'il faut aussi vivre Avec les usages De notre époque Avec les besoins De nos habitants Et accompagner En respect Des règles environnementales Ce développement Tout en prenant En considération Oui Je rappelle quand même Qu'Amazon Ne paye pas d'impôts C'est un problème majeur C'était le vrai C'était vrai Quand vous étiez député C'est le plus loin aujourd'hui Deuxièmement Il y a un député LREM Donc un de vos collègues Ou ex-collègues Monsieur Belamiti Qui a fait un rapport C'est un député parisien Qui a fait un rapport Qui a dit que Pour un emploi créé Chez Amazon C'était deux à trois emplois Créés de proximité Perdus en proximité Donc je pense que Globalement On perd plutôt des emplois Et puis après Avec un grand dépôt Comme celui-là Ce sont plein de camions Sur les routes Également Et beaucoup de nuisances Pour les riverains Laurent Turcoy Ces camions viendraient d'ailleurs Monsieur Ménard Je crois qu'il faut Se rendre à l'évidence Justement la raison D'implanter des plateformes Logistiques En proximité Des grands centres urbains Et des territoires C'est de limiter Les kilomètres parcourus Par ces grands camions Qui font effectivement Qui génèrent effectivement Des gaz à effet de serre Laurent Turcoy Il y a un élément Qui est très simple Moi ce que je souhaite C'est un département utile Utile pour les habitants Et utile pour l'ensemble Du territoire Il faut c'est de constater Au tout cas sur le dernier mandat Que le département A surtout favorisé Le développement de la métropole Alors voilà Monsieur Ménard Est le candidat De la métropole nantaise Moi je prétends Être le candidat De Loire-Atlantique Alors aujourd'hui On se rattrape En disant que Effectivement On va développer Les villes Mais aujourd'hui Le financement Il n'a cessé de baisser Au cours du précédent mandat Nous il était A 24 millions Descendu à 18 millions Sur le dernier mandat Nous c'est 40 millions Que nous voulons Insuffler sur les territoires Pourquoi ? Parce que Quand on parle de conciliation Il faut être très clair Quel est le modèle Que l'on veut proposer Aux 17 000 personnes Qui arrivent Notamment celles de Paris Qui quittent La région parisienne Parce qu'ils en ont marre Du métro-boulot-dodo Si c'est pour arriver ici Au sein de la métropole Ou dans la première couronne Et se taper Auto-boulot-dodo Ça n'a pas de sens Ce qu'il faut C'est capitaliser Sur nos territoires Et évidemment La création de l'emploi Sur nos territoires Le maintien des services publics Le développement De ces villes A du sens Et effectivement Force est de constater Aujourd'hui que sans doute Pour des questions électoralistes C'est bel et bien Saint-Nazaire et Nantes Qui ont très largement Bénéficié Des développements Portés par la majorité De M. Mellard Gauthier Boucher Si vous arrivez au pouvoir Vous le rassemblement national Comment vous faites Pour amener de l'emploi Pour créer des emplois En Loire-Atlantique ? Et bien de nouveau En engageant une politique D'aménagement territorial Qui soit différente Qui soit véritablement Un rééquilibrage Ne pas considérer Pas de gros projets ? Des grands projets S'ils sont utiles Et s'ils sont consentis Par la population Et s'ils sont utiles Sur le long terme Ça veut dire quoi Des grands projets utiles Concrètement ? Et bien ne pas réagir Selon des vues Électoralistes de court terme Agir pour les prochaines générations Agir pour le développement économique Et humain des territoires En pensant à l'échelle Des prochaines générations On parlait d'Amazon On parlait du grand méthaniseur XXL de Corco et sur Lognes Ou encore des projets éoliens Qu'ils soient offshore ou pas Ça crée des emplois ça par exemple ? Écoutez l'éolien En ce moment C'est pas mal général électrique Nous n'en sommes même pas maîtres De cette technologie Au-delà de tous les aspects En termes de... Mais les sous-stations électriques Elles sont créées à Saint-Nazaire par exemple ? Oui avec du travail détaché On pourrait aussi parler de ce sujet Même si ça n'est pas... Pardon ? C'est une insulte aux ingénieurs français Qui travaillent sur ce projet ? Non ce n'est pas une insulte C'est une insulte en revanche D'avoir privatisé ce type de technologie Au profit des Américains et des Chinois Mais pour revenir strictement sur l'éolien Nous sommes par notre part Pour un moratoire strict A l'échelle du département Mais aussi de la région Pour l'éolien terrestre et maritime C'est-à-dire geler tous les projets ? Geler tous les projets Parce que nous considérons Que ce sont des projets néfastes Au sens large Ça va des aspects environnementaux Qu'on a encore pu voir Il y a quelques jours de cela Au large des côtes d'Armor Avec ce problème de flaques Qui est en train de flotter Qui serait dû à un forage Qui a été fait pour un projet éolien Ça va des aspects environnementaux Aux aspects simplement patrimoniaux Nous considérons que c'est un Enlédissement objectif des paysages Et puis les personnes qui vivent A côté de ces éoliennes Au-delà des perturbations Qu'ils peuvent avoir A cause des infrastructures Ils ont l'impression De ne plus être chez eux Ils ont l'impression D'être expropriés réellement Tout est à jeté Tout est mauvais aujourd'hui Dans l'éolien Non absolument pas Et d'ailleurs ceux qui se disent Contre l'éolien Ne disent absolument pas Comment ils génèrent Cette énergie Avec de l'énergie nucléaire Donc vous voulez une centrale nucléaire En l'Ordre Atlantique Pas forcément en l'Ordre Atlantique D'avoir déployé un parc éolien Offshore au large De notre département Au large de la presqu'île de Guérande Je crois que Il faut Tenir nos engagements De la COP21 Tenir nos engagements De baisse Des émissions de gaz à effet de serre Et ça ne se fera pas En claquant des dos Et ça ne se fera pas Avec des grandes formules Vous parliez de Cordonay De la fin des centrales à charbon C'est en stand-by depuis 5 ans On attend le feu vert de l'Elysée Pour poursuivre le projet aujourd'hui C'est amorcé C'est engagé Il y a des projets alternatifs Comme le projet EcoCombus Qui est suivi de près Par l'Etat Et qui fait l'objet de soutien Et donc ça se fera En transition On n'est pas sur une On n'est pas sur une écologie radicale On n'est pas sur une Démarche de coupure nette Mais bien dans un accompagnement A la fois du territoire Et des professionnels Qui aujourd'hui font Tourner ces centrales Justement la centrale à charbon De Cordonay Avec ce projet EcoCombus Est-ce que c'est trop long ? Est-ce qu'on attend trop Pour faire des projets ? Michel Ménard Moi ça c'est pas une question Qui concerne le département Par contre Il y a une vision politique derrière Je voulais réagir d'abord Au propos de Laurent Turquois Qui oppose le rural à l'urbain Moi je refuse cette vision de la politique Je rencontre beaucoup de maires ruraux Qui sont très satisfaits De l'action du département Avec des soutiens à des projets De revitalisation des communes Et puis comme on parlait De grands projets Il y a un grand projet Qui est bien accepté Parce qu'il est utile Expliquer, compris Que le département a mené C'est l'installation de la fibre Sur l'ensemble du territoire rural Puisque sur les deux grandes agglomérations La métropole et la carène Ce sont les opérateurs Directement qui interviennent Le département a investi 150 millions Dans le dernier mandat Pour déployer la fibre Et nous allons Avec un plan complémentaire De 200 millions Déployer la fibre Pour 100% des habitants De Loire-Atlantique D'ici 2025 Ça c'est un exemple concret De l'action du département Au service des habitants Qui est utile Et qui permet Une meilleure qualité de vie Parce qu'un certain nombre De personnes pourront faire du télétravail Et éviter de se déplacer tous les jours Pour aller à quelques dizaines de kilomètres Voir aller à Paris Les grands investissements Laurent Turquois Vous arrivez au pouvoir Vous les placez où ? Les deniers Pour permettre justement La réalisation d'un grand projet En Loire-Atlantique Il faudra effectivement Le faire de manière équilibrée Sur l'ensemble du territoire Tout ne saurait se concentrer Une fois encore Sur Saint-Nazaire et sur Nantes Ça n'a pas de sens Ce n'est pas ce que les gens souhaitent Le seul grand projet Qui est évoqué Et posé sur la table Par Michel Ménard C'est le déploiement de la fibre C'est un grand projet Oui c'est un grand projet 350 millions d'euros Bien sûr Oui donc 350 millions d'euros Pour le rural Pour un résultat Qui semble assez loin encore Pour l'instant De démontrer toute son efficacité Ça ce sont des généralités Qui ne s'appuient sur rien J'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs endroits Où on était sur des zones blanches Sur lesquelles d'ailleurs Vous avez été interpellé Et sur lesquelles évidemment On n'a pas de réponse Quand on voit d'ailleurs Le plan se déroule Jusqu'à 2025 Par ailleurs Le déploiement de la fibre Sur la métropole Je pense que Effectivement Le département aura Sans doute A retravailler Avec ses prestataires Quand on sait Moi en tant que maire J'y suis confronté En direct Avec les difficultés Que connaît Orange Je suis bien placé Justement Le département n'est pas concerné Par le déploiement De la fibre Sur la métropole Que malheureusement Effectivement La fibre Et son déploiement Sur l'ensemble Du département N'est vraisemblablement Pas encore à la hauteur De ce qu'il conviendrait Qu'il soit 19h43 sur France Bleu Loire-Océan Le débat des élections départementales En Loire-Atlantique Avec le premier tour Dans trois jours Le dernier volet De ce débat C'est dans une minute trente On parle les trafic Il y a une minute Avec Benjamin Robin Et des milliers d'habitants On l'évoquait là Du département Sont dans les bouchons Tous les matins Tous les soirs De la semaine D'où cette question Est-ce qu'il faut repenser Le réseau routier Loire-Atlantique Et par exemple Est-ce qu'il faut Penser à un nouveau franchissement De Loire Mounir Bellamitié D'abord Il faut effectivement Accélérer les investissements En matière d'aménagement routier Il y a des engagements Qui ont été pris Qui malheureusement Ne sont pas totalement tenus Je pense à la Deux fois deux voies Nantes-Pornic Qu'il faudra réaliser Et pour lesquels Il faut accélérer Nous le ferons Le projet doit durer Jusqu'en 2026 Notre boussole Sera la sécurité des usagers Et y compris La sécurité des cyclistes Pour qui il faut De vraies voies cyclables Sécurisées Séparer des voitures Et des camions Et interconnecter Nos communes entre elles Et pas seulement avoir Des axes cyclables Qui soient des axes À la dimension touristique Ou au loisir Mais là aussi ça coûte cher Le budget consacré Aux routes 120 millions d'euros par an Du côté du département Ça veut dire Qu'il faut encroître Encore ce budget Nous souhaitons faire Un effort de 20 millions d'euros par an Spécifiquement sur les voies cyclables Sécurisées 20 millions par an Consacré aux voies cyclables Ce qui porte à 120 millions Sur le mandat L'effort supplémentaire En la matière On les met où Ces voies cyclables ? Sur le long des axes départementaux Là où il y a La compétence départementale C'est-à-dire que Le long de la dente pornique On peut envisager Une voie cyclable C'est ça l'idée ? C'est l'idée Sur des départementales Qui interconnectent Également des intercommunalités Ou des communes Il y a matière Il y a du foncier Pour réaliser Ces aménagements Et puis ça se fait aussi En collaboration Avec les propriétaires fonciers Les communes Et les outils du département L'agence foncière De l'or atlantique La société d'équipement De l'or atlantique Le département A des outils Pour faire ça J'ai tenté ma chance Avec Mounir Belamity Il n'a pas répondu La question Gauthier Boucher Sur le franchissement De la Loire Oui ou non ? Est-ce qu'il en faut un nouveau Pour tenter de fluidifier Cette circulation ? Nous sommes Et nous avons toujours dit Que nous étions Pour un à deux Nouveaux franchissements On les met où ? Il faudrait les mettre A l'ouest du périphérique Nantais Et à l'est En gros Parce que vous vouliez Deux périphériques Nantais Aux dernières municipales Donc C'est la compétence De l'État On le rappelle En matière de périphérique Oui exactement Ce n'est pas une compétence Du département Il faut en tout cas Un à deux Nouveaux franchissements Il est quand même paradoxal Qu'on ait Pendant plusieurs années Droite comme gauche Soutenu le projet D'un transfert aéroportuaire Sans sérieusement Se poser la question D'un franchissement Mais quand vous parlez Deux franchissements On évoquait à l'instant La Nantes Pornique Le doublement de cette voie Projet recommençant en 94 Et il devrait se terminer En 2026 Je ne suis pas sûr Qu'ils puissent attendre 2026 Tant l'attente Des populations est grande Et encore une fois Ce sont des projets Qui s'éternisent Ça Le contournement de Blain Ce sont des projets Qui ne peuvent pas On ne comprend pas Pourquoi ça s'éternise Et on ne comprend pas Pourquoi les politiques Qui sont au pouvoir Gauche comme droite N'agissent pas plus rapidement Parce qu'il en va De l'intérêt Des populations Il en va De l'intérêt Du développement économique De ces territoires Vous avez budgété ça Sur la mandature ? Un franchissement C'est de l'ordre Je pense que c'est De l'ordre du milliard d'euros Après Ce sont des investissements D'avenir Si vous voulez Donc Ne nous questionnons pas Sur la Pertinence De cette dépense Parce qu'elle est assurée En termes De développement économique Il le faut Pour notre réseau routier Il le faut Pour la vitalité De nos territoires On ne peut pas Se contenter D'un périphérique Engorgé D'un pont de chevirée Qui est engorgé A certaines heures D'un pont de Saint-Lazaire Qui est engorgé A certaines heures Il faut Ce ou ces franchissements C'est réalisable Ou c'est utopiste Michel Ménard Ce genre de proposition M. Boucher Ne connait pas bien Le dossier A l'évidence D'abord Ce sont des franchissements Qui seraient En maîtrise d'ouvrage D'état D'une part M. Boucher Nous propose des franchissements Sur la métropole Donc on est bien loin Des compétences du département Je n'ai pas dit explicitement La métropole Consultez la carte Que nous avons réalisée en 2016 Et puis De toute façon Un milliard Un milliard d'euros Comme ça Sorti du chapeau C'est quasiment le budget Annuel du département Voilà Donc ce n'est pas réaliste Moi ce que je peux vous dire C'est que D'abord La priorité C'est la sécurité La priorité C'est la sécurité C'est pour ça Que nous investissons Chaque année Sur les voiries En contournement Parfois En entretien Des chaussées En entretien Et en développant Des voies alternatives Et nous proposons Vous avez géré le département Pendant des années Et vous n'avez jamais engagé Le contournement de Blin Que la population attend Depuis des années Le contournement de Blin Il est extrêmement compliqué A faire Et pour l'instant Il n'y a pas la solution Dès lors qu'il y a Parce qu'il n'y a pas la volonté Il y a des difficultés Liées au foncier Et on ne peut pas avancer Sur ce dossier immédiatement Par contre Je dois dire Que sur d'autres projets Nous avançons Il y a Le contournement De Port-Saint-Père Il y a Le rond-point de Viet Il y a plusieurs Il y a 150 chantiers routiers Actuellement Donc nous agissons Et nous avons mis Des budgets supplémentaires 39 millions d'euros D'investissements Vous dites 39 millions d'investissements Pour entretenir La voirie En 2021 Plus 9 millions D'attribués Aux communes Pour l'entretien De leur voirie communale Donc ça C'est d'ailleurs Dans le cadre Du plan de relance Et c'est un effort Concret Qui soutient L'activité économique Et qui permet D'entretenir notre voirie Est-ce qu'il faut accélérer La cadence En matière d'aménagement D'investissement Du réseau routier Laurent Turquois Et où ? De manière très claire Le département N'a cessé Notamment sur les 6 dernières années De diminuer son budget Alors il y a une sorte D'accélération Juste avant les élections Mais bon Voilà On connait Et la ficelle Est un peu grosse 120 millions d'euros En 2016 81 millions En 2021 Voilà Je pense que Effectivement Quand on souhaite Ce qui est mon cas aussi Favoriser l'entretien Et la sécurité De nos axes routiers Il faut sans doute Avoir une ambition plus forte Nous nous portons Une augmentation de 15% Pour entretenir Et aménager le réseau Supplémentaire Par rapport au budget Qui ont été consacrés Sur le dernier mandat Et oui Il y a des dossiers Qui doivent pouvoir avancer Dont la 2 fois 2 voies De l'axe Châteaubriand-Nosay Vous l'avez évoqué Mais le contournement de Blain Ou celui de Mâchecoule Doivent pouvoir trouver Des solutions Pour être résolus Il y a aussi La route du vigno On se fixe à l'horizon Sur ces projets là Parce que ça met du temps Ce genre de projet On parlait de l'échangeur de vie Oui, vous avez raison Ça prend du temps Mais ça prend sans doute Un peu moins de temps Quand on s'est capitalisé Sur l'intelligence De celles et ceux Qui vivent au quotidien Sur ces territoires L'avantage de Démocratie 44 C'est que Sur les 62 candidats Pour les 31 cantons C'est 40 élus 15 maires 13 adjoints 12 élus territoriaux Donc eux Ils savent Trouver les solutions Et je suis convaincu Qu'en travaillant De concert avec eux On doit être en capacité De trouver des solutions Pour faire en sorte Que ce réseau routier Soit à la hauteur Du trafic en Loire-Atlantique En parlant de routes 80 ou 90 ? On reste à 80 On revient à 90 Il y a déjà 4 départements Depuis janvier 2020 Qui sont revenus A ce fameux 90 kmh Retour de Tamounir-Bellamichi On reste à 80 kmh Pourquoi ? Pour plus de vies sauvées Tout simplement C'est seulement une question De sécurité routière ? C'est une question De sécurité routière C'est une question De consommation De carburant Également Et donc De diminution Des polluants Michel Ménard Oui pareil C'est une décision Qui a été prise De façon unilatérale Par le gouvernement Qui s'est appliquée Tout le monde Et devant la grogne Tout le monde a passé à l'époque Il a laissé la possibilité Au département De revenir Sous certaines conditions Sur quelques portions De routes Ce serait C'est encore plus compliqué Vous savez déjà Qu'on circule sur les routes On passe de 80 A 70 60 50 Et donc Ça ferait Des petites portions A 90 Donc ça ne changerait pas Fondamentalement La durée De déplacement Mais effectivement Ça permet De sauver des vies Ça permet De moins consommer De carburant Et donc C'est une mesure Que je maintiendrai Gauthier Boucher Sur le retour Éventuel Du 90 km heure Tout en sachant Que ça coûte de l'argent Parce qu'il faut remplacer Les panneaux Restons terre à terre Ça avait coûté De l'argent au département Pour remettre Ces 80 km heure Là il faudrait Remettre les 90 Si vous y êtes favorable Toutefois Nous y sommes Effectivement favorables Et si le Rassemblement national Gère le conseil départemental Il rétablira La limitation de vitesse 90 km heure Comme il existait Avant 2018 Nous y sommes tout à fait favorables Laurent Turcoy En un mot En un mot Je suis pour le 80 km heure Pour une simple Et unique bonne raison C'est qu'en 2020 C'est 349 morts en moins Sur les routes De notre département Je crois qu'il n'y a pas De négociation possible Avec la sécurité Le 90 km heure Annoncé comme étendu Partout sur le territoire Et de surcroît Une incapacité Matérielle Puisqu'il faut que vous puissiez Le rétablir Sur 10 km Où il n'y a pas Pas d'intersection Ce que disait Michel Ménard Il avait raison Mounir Belamiti Vous êtes le seul En évoquant les transports A avoir parlé De voies cyclables Parce qu'il doit y avoir Une transformation Des usages Aujourd'hui Que le département Doit insuffler ça ? Évidemment L'écologie La protection L'environnement Ça doit être l'affaire De tous De toutes les collectivités Et en la matière Le département Doit être facilitateur Incitateur Et doit accompagner La transformation C'est chèque qui avait été créé Par l'État Au sortir de la crise C'est chèque pour rénover son vélo C'est chèque également Mise en place par la métropole Pendant un temps Est-ce qu'il faut pérenniser ça A l'égard du département ? Ça a été un grand succès Aujourd'hui le dispositif S'est arrêté Je pense que les collectivités Peuvent le remettre Notamment pour les personnes Éloignées de l'emploi Notamment pour les personnes Qui n'ont pas accès A un vélo De qualité Et je crois Qu'il y a matière Dans les politiques de solidarité Du département Justement De permettre à toutes ces Des ceux qui sont éloignés De la pratique du vélo De se mettre en selle Ou de se remettre en selle Il nous reste trois minutes Dans ce débat Et on vous avait promis Cinq questions Elles arrivent La cinquième Et on va être rapide du coup Car on arrive à la fin Pour ou contre Le rattachement de la Loire Atlantique A la région Bretagne Gauthier Boucher Eh bien c'est aux populations De Bretagne Et de Loire Atlantique De se déterminer Nous considérons évidemment Que la Loire Atlantique Et non Donc un débat dans les deux régions Oui Il faut quand même Il faut quand même associer les Bretons Dans cette affaire Qui sont les premiers concernés Peut-être n'apprécieraient-ils pas tous Que la Loire Atlantique Et Nantes Et la métropole de Nantes Intègrent subitement la Bretagne Ce qui créerait évidemment Des déséquilibres économiques Que l'on comprend Et notamment vis-à-vis de Rennes Et vous êtes favorable A un référendum Vous ? Nous sommes favorables A un référendum Parce qu'il faut laisser Le peuple s'exprimer On évoque Certaines associations Évoquent notamment à la Bretagne La nécessité d'un référendum À horizon 2024 Pourquoi pas Nous disons en tout cas Que les électeurs Des deux régions Doivent s'exprimer Qu'il faut bien mesurer Ce que pourrait être Une réunification En termes de déséquilibre économique De déséquilibre territorial Notamment entre Nantes et Rennes Et nous disons en tout cas Une chose qui est une évidence Qui est une lapalisade C'est que Nantes Et la Loire Atlantique Sont historiquement Et culturellement bretonnes Elles ne sont pas que cela Mais elles le sont notamment Elles le sont Selon Gauthier Boucher Historiquement et culturellement Du coup Mounir Belamiti On fait quoi ? La Loire Atlantique Est effectivement Une terre bretonne Mais dire ça Ça ne suffit pas Je crois qu'il faut Instituer un débat A l'échelle des deux régions Pour que l'ensemble Des habitants Et c'est au département De mettre le décor De mettre le cadre Pour mettre en place ce débat Le département peut être A la manœuvre Pour organiser Justement Ces échanges Ces débats Ces consultations Et qu'à ce terme Qu'à la fin de cette consultation De ce grand débat On est justement Une copie Consensuelle Qui soit remise Sur le bureau De l'Etat Et qu'il y ait Une réforme territoriale Qui puisse s'engager Au même titre Que celle qui a été faite Pour la collectivité Territoriale d'Alsace Je veux dire Il y a un précédent C'est possible De réformer notre territoire Mais encore faut-il Que les territoires concernés Se mettent d'accord En un mot Oui ou non Vous êtes à titre personnel Pour ce rattachement A titre personnel Je ne suis pas opposé A ce que la loi Atlantique Retrouve sa région d'origine Pareil Michel Ménard En un mot Moi je suis pour Qu'il y ait un référendum Décisionnel Organisé par l'Etat Une consultation Comme ça a été le cas Pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes Qui n'est pas Une suivie des faits Est un très mauvais message Envoyé aux citoyens Moi je reconnais Que la pétition De 105 000 citoyens Est importante Qu'il faut la prendre en compte Parce que c'est un enjeu démocratique Mais il faut un référendum décisionnel Pour que si les habitants Les électeurs Votent pour le rattachement De la loi Atlantique A la Bretagne Il soit écouté Il nous reste 5 secondes Oui ou non Laurent Turquois Ce matin j'étais avec Un collectif de Bretons J'ai notamment validé Le co-financement D'une étude Par le département D'opportunités Qui permettra justement De sortir de ce serpent de mer Qui date de plus de 60 ans J'étais même pané Je pense qu'il nous faut Des éléments objectifs Pour pouvoir décider Et sans doute A l'échelle de plus grands territoires Merci à vous 4 Mounir Velamiti Chef de file d'En Marche Gauthier Boucher Pour le Rassemblement National Le socialiste Michel Ménard Et Laurent Turquois Pour la droite et le centre D'avoir accepté De débattre sur France-Béloir-Océan A 3 jours du premier tour Des élections départementales